Bonjour, Université Insoumise, nouvelle parenthèse pour présenter la prochaine séance qui traitera du marché et de l'économie non marchande. Je vais utiliser un livre qui s'appelle La Grande Transformation, qui a été publié en 1944 par un dénommé Karl Polanyi, qui est un économiste et un anthropologue. Et je vais simplement vous parler d'une chose, c'est qu'il explique comment a été créé le marché du travail, parce que pour tout un chacun, il semblerait que cette institution relève de l'ordre naturel des choses, alors que c'est nullement le cas. Le marché, ce n'est pas naturel, ce n'est pas dans l'ordre naturel des choses. Karl Polanyi, puis c'est de lui dont on parle, reprend les travaux de Marcel Moss sur le don, le contre-don, donc la relation de réciprocité et de symétrie qui est à l'œuvre dans les sociétés primitives, dans les tribus, et qu'on devrait retrouver dans la société contemporaine, qui fait que ça remet en cause l'échange purement marchand à base d'un calcul assez égoïste, la recherche de gains personnels. Parce que ce qui motive les individus, l'individu en tant qu'aide sociale, c'est d'abord une reconnaissance sociale. Dans les sociétés primitives, un individu n'existe que de par la reconnaissance du clan et de la tribu. Il faut absolument faire des offrandes, parce que c'est le fait de faire des offrandes qui fait qu'on existe socialement, mais ça va beaucoup plus loin, il y a l'obligation de l'accepter. Et donc, un jour, de le rendre. C'est notamment ça à la base de notre système de sécurité sociale, puisque les travaux de Moss sont cités dans le préambule à la loi, je ne sais plus si c'est une loi, qui a instauré la sécurité sociale en 1945, chez nous. Oui, ce qui s'est passé, c'est que de la société primitive à la société du XIXe siècle, eh bien, tout s'est quand même plus ou moins complexifié. D'ailleurs, la démographie n'est pas la même, la population est beaucoup plus importante. Le commerce s'est développé, donc les relations commerciales se sont développées. Et puis, il y a eu une première révolution, qui est une révolution agraire, qui s'est doublée, qui a tout accéléré, qui est la révolution industrielle du XIXe siècle, à partir d'innovations qu'on connaît bien, comme le métier à tisser ou la machine à vapeur. Ça a percuté plein fouet l'organisation sociale de l'époque. L'organisation sociale de l'époque remonte à une loi sur les pauvres de 1603-1608, je ne me souviens plus exactement, qui a instauré le fait que les paroisses devaient s'occuper des indigents. Moyennant quoi, elle avait la possibilité de lever l'impôt pour justement satisfaire à ses obligations. Et l'histoire du XIXe siècle, enfin jusqu'au XIXe siècle, c'est que petit à petit, on s'est aperçu qu'il y avait des paroisses qui étaient plus vertueuses que d'autres. Et donc, il y a eu des mouvements de population, et on comprend pourquoi, d'une paroisse vers une autre. Ça a entraîné des déséquilibres, donc a été proposé une loi dite du domicile pour pallier à ces migrations internes. Mais en parallèle, comme la révolution industrielle continuait son expansion, les propriétaires fonciers ont trouvé la bonne idée de mettre des enclos dans ce qui était à l'époque des communaux. Ces communaux permettaient donc à la paysannerie de l'époque de pouvoir faire pètre un petit peu leurs bétails et d'avoir donc un complément pour tout simplement survivre à l'époque. Comme ces communaux ont été enclos, ils n'y ont plus eu accès. Donc, il y a toute une population qui s'est trouvée privée de moyens de survivre. Et pourquoi les propriétaires fonciers faisaient ça ? Parce qu'ils pouvaient vendre la laine de ces moutons dans les industries textiles des grandes villes comme Liverpool ou Manchester, où étaient installés les métiers à tisser. L'Église était très importante à l'époque au niveau d'un certain nombre de règles morales quand même. Et donc, tout individu était une créature de Dieu, donc tout individu avait le droit de vivre. C'est pour ça qu'a été prise une loi qui est une très célèbre qui s'appelle la loi de Spine Hamland, d'une localité du fin fond de l'Angleterre. Alors, elle a reçu aussi le soutien des grands propriétaires fonciers qui avaient aussi besoin d'avoir cette main d'oeuvre. Et qu'est-ce que disait cette loi ? Justement, pour avoir le droit de vivre, c'est que la collectivité était obligée, avait l'obligation, de donner un complément de salaire. On retrouve un petit peu ce qui se passe actuellement dans les débats. C'est un peu une sorte de revenu universel, ou une sorte de revenu minimum, ou une sorte de sécurité sociale. On parle souvent de prémices de sécurité sociale à cette époque. Ça, c'était la loi de Spine Hamland en 1795. Elle a été abrogée en 1834, presque 69 ans plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 69 ans ? C'est que cette loi a eu des effets nocifs, compte tenu du système économique de l'époque, dans le sens où les salaires ont stagné, et puis ce n'était pas la peine de bien payer les gens, puisque la collectivité assurait le complément pour assurer la survie. Et d'autre part, ceux qui devaient bosser ne se foulaient pas plus que ça, puisque le complément était là aussi assuré par la collectivité. Donc, il y a eu un accord pour abroger la loi de Spine Hamland en 1834. Et ça tombait bien, parce que l'industrie était montée en puissance, avait besoin d'une main-d'œuvre importante. Donc, toute une partie de la paysannerie s'est déversée dans les grandes villes industrielles, de Liverpool et de Manchester, pour prendre ces deux exemples. Et c'est de là qu'on peut acter la naissance d'un marché du travail. Les travailleurs libres sont venus vendre leurs forces de travail, moyennant un prix, ce prix étant le salaire qui était déterminé par l'offre et la demande. C'est la naissance du prolétariat, sans aucune garantie, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'état social à l'époque, et donc beaucoup de misère et beaucoup de violence à l'époque. C'est ce que nous explique Karl Polanyi. Ce qui est important, c'est de voir que le marché du travail est une construction sociale qui est finalement relativement récente. Ce qu'étudie Polanyi, après, c'est que, pour arriver à son idée de système de marché autorégulé, c'est que deux autres innovations, ou une étape ultime a été franchie, en faisant la même chose sur deux autres quasi-marchandises. Il les appelle de quasi-marchandises parce que ce ne sont pas des marchandises, elles ne sont pas produites par l'homme. C'est la nature et la monnaie. La nature a été mise sur le marché de l'offre et de la demande, en vendant le foncier, ou en le louant, ce qu'on appelle donc la rente. Et la monnaie est devenue une marchandise que l'on pouvait acheter et vendre, et dont le prix, c'était le taux d'intérêt. Ce que dit Polanyi, c'est qu'à ce moment-là, on a fini, et c'est l'innovation et l'utopie du libéralisme du XIXe siècle, qui a grosso modo été hégémonique de 1830 à 1930, qui instaure au bout du bout une société de marché. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une société de marché ? C'est une société dont les phénomènes économiques sont désencastrés des institutions sociales. Ce que dit Polanyi, c'est que ça attaque la substance même de l'être humain, donc c'est utopique parce que ça remet en cause l'existence de l'être humain et de la société. Et face à ça, la société réagit toujours en demandant des protections, et les deux contre-propositions de la société les plus exacerbées, ça a été les deux totalitarismes fascistes et stalinéens du XXe siècle, où on peut remarquer que l'individu avait disparu dans ces deux configurations-là. Quand Polanyi écrit tout ça, on est en 1944, il pense que c'est une histoire qui est derrière nous, qu'on a compris la leçon, et qu'on va donc, que l'humanité va faire attention de mettre sous tutelle le capitalisme, et de faire en sorte que le système de marché ne se désencastre pas de l'objectif social et donc des institutions sociales. Et tout ça, ça tient à peu près jusqu'aux années 80, où à partir de la révolution conservatrice, on reprend la course folle vers la recherche de cette utopie de systèmes de marché autorégulés, avec, nouveauté, une croissance financière absolument phénoménale. L'exacerbation du productivisme, qui remet en cause la survie de notre écosystème, et du consumérisme, qui détruit le désir humain. Et donc, si dans une société il n'y a plus de désir, que la recherche de la satisfaction de besoins, est-ce que l'humain, il retrouve son compte ? Si on reprend l'histoire de Spindamland, on a à peu près toutes les données du problème sur le marché du travail. Et ce que Polanyi propose, c'est la construction d'une société plurielle avec des marchés encastrés dans des institutions sociales. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'avenir en commun. Dans l'avenir en commun, en filigrame, on voit bien qu'on veut essayer de remettre le capitalisme sous tutelle, qu'on veut définancialiser l'économie, que le marché du travail de type néolibéral doit être contesté, notamment en développant une sécurité sociale professionnelle tout au long de la vie, que la nature ne peut pas être marchandisée, ce qui fait qu'on est par exemple absolument opposé au droit à polluer, qui est tout simplement un droit d'usage sur l'air, et qu'on est également en désaccord sur la privatisation de la monnaie, notamment dans le cadre du débat sur l'Union Européenne, et donc la remise en cause du statut de l'indépendance de la BCE. Voilà, si ça vous a plu, vous likez, vous partagez, n'oubliez pas de vous abonner. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une séance plus complète, plus académique, et puis en attendant, n'oubliez pas, la guerre de position continue.